... Ce mardi 6 juin, Christine Bravo a fait son retour dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent Rukier. L'occasion pour l'animatrice de raconter une anecdote folle qu'elle a vécue aux côtés de son mari Stéphane Bachaud. Lors d'un voyage en bateau, le couple a été attaqué par des orques, une expérience particulièrement traumatisante. Christine Bravo est l'une des animatrices les plus emblématiques du petit écran. Connue pour les émissions Froufrou, Union Libre ou bien Sous les Jupons de l'Histoire, la journaliste de 67 ans file le parfait amour avec Stéphane Bachaud. Elle l'avait rencontrée lors d'un projet immobilier, et les deux amoureux se sont dit oui en juin 2022. Depuis, l'animatrice vit en Corse auprès de son compagnon. Une vie loin de la métropole, où sont restés ses enfants. Un éloignement, qui n'entache en rien la complicité qu'elle a avec eux comme elle le révélait dans « À nos confrères de gala », à 30 ans, Clara n'a pas vraiment coupé le cordon, elle est très en demande et je suis très présente pour elle. Quant à Mathieu, on a une relation géniale mais il fait sa vie. Cependant, sa vie en Corse ne l'empêche pas de revenir à Paris, comme c'était le cas ce mardi 6 juin, où elle était présente dans les grosses têtes, où elle en a profité pour raconter ses récentes mésaventures en mer. Et là, je vois des monstres marins durant l'émission de 2 ce mardi 6 juin, interrogé par Laurent Rukier, Christine Bravo s'est livrée sur sa mésaventure en pleine mer avec son mari. En effet, alors que le couple était en mer, ils se sont fait surprendre par un bandorque. Et là, je vois des monstres marins. Il paraîtrait que quand l'orque est là, c'est pour vous. Explique l'animatrice, avant de raconter l'impressionnante attaque de son bateau, elles ont donc attaqué et secoué le bateau dans tous les sens. Elle lève le bateau, elle le secoue, elle joue avec. Et toi, tu attends que ça passe. Point une situation terrifiante, dont le mari de Christine Bravo les a sortis, mon mari dormait, mais il est sorti. Il a repris le gouvernail et il a remis les moteurs à fond, raconte-t-elle. Bien plus de peur que de mal donc, pour la présentatrice et son mari, qui aujourd'hui vont beaucoup mieux, et ne regarderont plus le film Sauver Willy de la même manière maintenant. Et là, je sais pas si tu as dit que 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 tu as